Il était encore tôt, mais Liu Yousheng et son équipe se sont mises à préparer pour la semaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Bientôt, la plateforme de Liu a été entourée par des personnes intéressées et parmi elles des chefs provinciaux. Liu a présenté sa brosse métallique magique, sa tondeuse à gazon et sa machine à élagage. En voyant que même les jeunes sont attirés par Liu et ses inventions, Yuan Buowei pense que les seniors peuvent aussi contribuer à l'innovation et l'entrepreneuriat. Les seniors ont développé de très bons caractères, ce qui fait d'eux d'excellents artisans. Le président Xi Jinping a souligné aussi l'importance de relancer l'économie réelle et cela nécessite d'authentiques artisans, des personnes dévouées qui se battent pour la perfection. Après la semaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Liu est à son bureau pour un dernier contrôle des nouveaux instruments de jardin qu'il prendra à la Convention nationale de l'invention à Yungkang dans le Zhejiang. En 1971, Liu avait 19 ans et il était électricien dans l'usine d'acier et de fer de Wuhan. Il a plus tard développé un appareil pour réparer les compresseurs d'air endommagés. Ma première invention a eu de grandes conséquences sur ma vie car depuis, j'ai pris l'initiative de réfléchir et de faire des innovations au lieu de me voir confier des tâches. En 2011, Liu a eu une idée après avoir entendu un ouvrier à Wuhan qui avait retiré seulement 9 morceaux d'un arbre après un travers d'une heure et que même une machine importée de 50 000 yuans n'avait pas réussi à retirer les morceaux efficacement. J'ai soudainement pensé à la brosse métallique que nous utilisions à l'usine. Si je la faisais ronde et que je l'équipais d'un moteur électrique, j'étais alors certain qu'elle battrait le couteau puisque toutes les pointes de la brosse fonctionnent comme une lame. Léo et son équipe ont ensuite commencé la production en masse de la brosse métallique et après être passés à la télévision, les commandes ont afflué en raison de la qualité et du prix de 1000 yuans de l'objet. Des hommes d'affaires étrangers ont ensuite ramené la brosse à Dubaï. Dubaï va accueillir l'expo 2020 donc ils cherchent des objets faciles à transporter pour faire du nettoyage dans la ville. Quand la présentation était terminée, ils ont fait une grosse commande. Alors que Liu Yousheng poursuit son voyage de l'innovation, nous pouvons penser sérieusement que l'âge et l'éducation ne sont pas en frein à la création.